Bonjour à tous, bienvenue dans Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement et sans gros budget. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit qui se trouve sur Lewis et Aris. C'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est les Manjesta Sea Stacks. C'est un endroit assez exceptionnel, avec les stacks rocheux, les pics rocheux qui sortent de la mer. C'est un endroit absolument époustouflant. Bon, et en fait, l'histoire de cette photo, c'est finalement un changement un petit peu aussi de rythme de voyage qui se reflète à travers ça. Moi, j'ai toujours aimé voyager en mettant un rythme un petit peu soutenu à mes visites, voyant beaucoup d'endroits par journée, en faisant beaucoup de routes. Et finalement, depuis quelques temps, je ne sais pas, peut-être que je vieillis, c'est peut-être ça aussi, mais je prends un rythme un petit peu différent en voyageant. J'aime un peu plus profiter des lieux que je traverse. Et en l'occurrence, là, je me retrouvais sur les îles de Lewis et Harris, dans les hébrides extérieurs. Je t'en ai déjà parlé pendant ces séquences d'une photo, une histoire. Et il y a ces falaises que je voulais aller voir au coucher de soleil. Donc, j'avais fait une journée de visite, à un rythme quand même soutenu, mais plus parce que Lewis et Harris, c'est des grandes îles, donc finalement, quoi qu'on veuille faire, on est quand même obligé de faire un petit peu de route. Donc, j'avais roulé et puis je m'étais aventuré, du coup, vers cette côte ouest, à peu près au milieu de l'île de Lewis, où se trouvent ces falaises. Et je me suis arrêté juste avant au petit village de Wig. Et là, miracle, je trouve enfin, enfin, une petite supérette où je peux acheter deux, trois petites bidouilles. Parce qu'il faut savoir qu'en dehors des deux villages principaux de Lewis et Harris, qui sont Stornaway et Tarbet, vous croisez quasiment aucun commerce. Très, très peu de pubs, très peu d'hôtels, très peu... Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très rare de trouver des petits commerces ouverts. Et là, il y a un petit shop communautaire, quoi, qui est installé là. Et là, je peux acheter un petit sandwich, je peux acheter un petit peu de biscuits apéro, je peux acheter quelques trucs. Je suis heureux, comme tout. Et donc, je me dirige après vers Venma and Jasta pour le coucher de soleil. Alors, bon, je m'attendais à des ciels un peu plus chargés pendant mon séjour sur Lewis et Harris. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais il faisait un temps complètement fou, 27, 28 degrés. Et du coup, un ciel bleu fou. Et donc, du coup, peu de nuages, peu d'espoir d'avoir des couchers de soleil quand même un peu monstrueux. Mais bon, je me dis, allez, j'ai eu une journée cool. Je vais profiter tranquillement de l'endroit. On va se poser, on va profiter. Et je suis arrivé là, donc, vers, je ne sais plus, 19h, peut-être, un truc comme ça. Et il faut savoir que le coucher de soleil, il a lieu à 22h, 22h15, à ce moment-là de l'année. Et je suis arrivé là, je me suis garé. Donc, on arrive, en fait, c'est une route qui est complètement isolée. Et on est sur une plaine qui surplombe. Et si vous ne savez pas qu'il y a ce lieu juste à côté, il n'y a rien qui l'indique vraiment. Donc, je me gare. Alors, il y a le choix, il n'y a pas de parking. Mais alors, pour le coup, il n'y a vraiment personne, personne dans cette zone-là. Je me gare, je me pose. Et je découvre ce lieu qui est vraiment très impressionnant. C'est des falaises qui doivent faire, alors, peut-être une centaine de mètres de haut, je pense, quoi. Je ne sais pas exactement. Et on domine tout ça. C'est vraiment immense. La photo a du mal à le rendre. Mais là, l'anse, la baie, est énormissime. Avec des vues à couper le souffle un peu partout. Et puis, je me pose. Et là, c'est là qu'on apprend à apprécier, finalement, le décor qu'on a devant soi, quoi. Alors, je me dis, oui, certes, j'ai trois heures devant moi avant le coucher de soleil. Je mets une petite photo. Et puis, je me suis posé là. Et j'ai fait peut-être ce qui est le plus bel apéro de mes voyages en Grande-Bretagne. Au final, il n'y a pas besoin, des fois, de grands pubs chaleureux ou machin. Moi, j'ai sorti un paquet de caouettes de mon coffre. J'ai sorti une petite bière que j'avais aussi achetée dans le petit magasin de Wig. Et je me suis posé là pendant tout ce temps à juste profiter de l'endroit en faisant entre deux quelques petites photos. Et ça reste un souvenir absolument merveilleux. Moi, j'y repense énormément à ce moment pendant cette période de confinement. On est bloqué chez soi. Enfin, moi, je n'ai pas cette belle vue-là depuis mon petit jardin. Et souvent, je me reprojette dans cette baie de Mangiersta à réimaginer tout l'enchantement que j'ai eu. Regardez ce magnifique décor, ce magnifique paysage. En savourant mes quelques petites gorgées de houblon et mes petites cacahuètes tranquillement. Et je n'ai croisé strictement personne pendant les trois heures où j'étais là. J'ai eu ce lieu qui est complètement exceptionnel pour moi tout seul pendant trois heures. Et voilà, c'est un merveilleux souvenir. C'est peut-être pas le... Voilà, c'est très personnel. Mais au final, moi, c'est quelque chose auquel je pense souvent. Et je suis sûr que vous, vous avez peut-être aussi des petits moments comme ça dans la Bretagne où il y a des lieux magistraux que vous avez pu profiter peut-être rien que pour vous. Et c'est quelque chose qui devient assez rare maintenant dans cette époque où finalement le tourisme est très vite de masse, où tous les lieux un peu jolis sont vides, des lieux convoités. Et bien, avoir des lieux comme ça pour soi, c'est quelque chose qui fait du bien. Et c'est quelque chose que vous gardez en vous. Voilà, c'était mon petit souvenir, ma petite anecdote personnelle sur les falaises de Mangiersta. Et je vous dis à très bientôt pour Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. À très bientôt, au revoir.